Jeudi 7 décembre 1993, le lourd soleil de la saison sèche se lève sur Yamoussoukro, au cœur du pays baoulé, là où la forêt s'espace. À cette date, Félix Oufouette-Boigny s'éteint éternellement. À l'occasion de son 30e anniversaire de décès, la rédaction de cette info décide de retracer quelques lignes du parcours du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Frédéric Gramelle, auteur d'une biographie monumentale du premier président ivoirien, mais également professeur de lettres à la retraite. Merci cher professeur d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Comment vous apprenez la mort du premier président de la République de Côte d'Ivoire et dans quel état vous vous trouvez ? Écoutez, j'ai appris la mort du président Oufouette-Boigny à un moment où je ne songeais pas encore à travailler sur lui. Donc, c'était comme tous les Ivoiriens, à la fois dans une certaine indifférence et quand même dans une certaine curiosité aussi, parce qu'il avait quand même été le président de notre pays. C'était un homme qui n'était pas banal et parce que beaucoup d'Ivoiriens, j'en fais partie, ne seraient rien devenus sans lui. Il a disparu en 1993, vous l'avez dit, il n'a pas vécu de façon banale, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Comment a-t-il réussi, selon vous, à fédérer les forces politiques autour du RDA ? Ça, ça a été un long parcours. Il faut revenir à 1946. En 1944, il y a eu tout à fait au début de l'année, fin janvier, début février 1944, il y a eu une conférence à Brésaville. Et la France, qui organise cette conférence, s'interroge sur ce que les colonies vont devenir. Et deux grandes décisions sont prises à cette réunion. Premièrement, les Africains des colonies vont être autorisés à créer des syndicats autonomes. Et deuxièmement, ils vont être autorisés à élire au deuxième collège des représentants à l'Assemblée nationale française. D'accord. Où ils vont aller apprendre la politique. Il n'est pas question d'indépendance. Ils vont aller apprendre la politique pour être associés à la gestion des affaires dans leur territoire. Et Oufouet Boigny, qui ne s'appelle pas encore d'ailleurs Oufouet Boigny à l'époque, il s'appelle simplement Félix Oufouet. Oufouet, depuis 1939, vit dans son village de Yamoussokro comme chef de canton. Il a succédé à son jeune frère Augustin, qui était chef de canton depuis 1933 et qui est mort le 21 décembre 1938. En juillet 1939, son frère l'aîné lui a succédé et sorti donc du métier de médecin qu'il avait exercé à Bihan ici, ensuite à Guiglo, ensuite à Bangourou, ensuite à Dimokro et Toumoudi. Il avait exercé entre 1925 et 1939. Et il sort donc de là, il reste dans son village, il réfléchit à la politique, il a la gestion des hommes et des femmes en main comme chef de canton. Et en 1944, donc, quand la conférence de Brazzaville propose ses ouvertures, il vient à Bihan, il organise les gros planteurs de Côte d'Ivoire pour faire le syndicat agricole africain. D'accord. Et ensuite, il est candidat pour être député du deuxième collège de la Côte d'Ivoire au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale française. Et quand il part, ses supporters qui sont restés ici décident de créer un parti politique, décident de se regrouper pour faire un parti politique qui est un instrument nécessaire pour la lutte politique. Et son principal adversaire, un de ses principaux adversaires de l'époque, qui s'appelle Kouame Benzem, lui aussi, lui, il n'a donc pas été élu, mais ses partisans aussi décident de créer un parti qui s'appelle le Parti progressiste de Côte d'Ivoire. Et il y avait depuis 1936, depuis le Front populaire, un parti socialiste qui existait ici, qui était la section ivoirienne de la section française de l'international ouvrière, la SFIO. Donc, il y avait au moins trois partis à partir de 1946. Et ces partis vont exister ici pendant dix ans. Alors, c'est à partir de 1956 qu'Houfouette va décider de les regrouper, de les fédérer pour aller à l'indépendance ensemble. Il considérait que le rassemblement était une chose utile pour trois grandes raisons. Premièrement, le rassemblement, l'union, permet de dépasser les adversités d'hier et d'agglomérer tout le monde derrière un objectif unique, le plus noble qu'il soit pour un pays, qui a le développement du pays. On ne peut pas, quand on est devant l'impératif du développement, perdre son temps dans les déchirements qu'il appelait d'ailleurs des oppositions artificielles. Ça, c'est le premier avantage de l'union. Le deuxième avantage de l'union, c'était, il voyait dans l'union une condition à l'échec, à la mise en échec de toutes les adversités. Quand il y a une adversité contre le pays, il est important que le pays soit uni. Quand le pays, c'est biblique ça d'ailleurs, dans la Bible, on voit bien que tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. Et c'était ça, l'union permet d'éviter d'exposer le pays à la ruine. Et le troisième avantage de l'union, c'est que nous sommes tous appelés, dans le territoire avant l'indépendance et dans le pays après l'indépendance, à créer une nation. Et l'union, c'est un des fondements, c'est une des conditions, une des bases aussi de la nation. Donc sur la base de ces trois arguments, il a estimé qu'il fallait que les Ivoiriens se réunissent, quitte à se retrouver tous dans un parti unique. Et à partir de 1957, il parvient avec beaucoup de diplomatie à obtenir l'adhésion de tout le monde et on part à l'indépendance avec le parti unique. Alors plusieurs pays africains obtiennent cette indépendance dans la période de 1960. Tous les membres de ce rassemblement arrivent à lui attribuer plusieurs casquettes à partir de celles de leaders anticolonialistes, celles de ministres bien implantés dans l'appareil de l'État français. On l'appelait également le chef Baoulé. Finalement, dans cette période de 1960, à qui ressemblait réellement Félico Fouet-Boigny ? Écoutez, toute personne est la somme des expériences, des formations, de son parcours. Tout ce que vous avez indiqué sont des choses que Fouet a été. Il a été chef de canton, exactement. Donc je disais tout à l'heure, à partir de 1939, juillet 1939, jusqu'en 1945. Où il a succédé, donc de 1939 à 1945, il est chef de canton à Yamoussoukro. Il est... Qu'est-ce que vous avez dit ? Il a été ministre. Il a été ministre, effectivement, à partir de 1956, février 1956. Il entre au gouvernement français appelé par Guy Mollet et il va rester jusqu'en 1960. Donc de 1956 à 1960, il est ministre. Il est militant d'un parti, le PDCI créé en 1946, qui va devenir PDCI-RDA toujours la même année en octobre. Il est militant de ce parti jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en 1993. Il est leader anticolonialiste aussi parce qu'il s'est battu contre les travers de la colonisation. La colonisation avait des aspects positifs qu'il appréciait, mais avait aussi beaucoup d'aspects négatifs qu'il a combattus. Et entre 1946, quand il entre au Parlement français, et 1956, il va se battre beaucoup. Il va être particulièrement un très, très, très grand combattant entre 1949 et 1950. Et ça, par exemple, ça me rappelle quelque chose que vous avez écrit dans le tome 1 de votre ouvrage intitulé « Félices ou Fouette-Boigny, le fulgurant destin d'une jeune proie ». Vous le présentez comme le héros des uns et le délinquant des autres. Oui, parce que Fouette-Boigny a été diversement apprécié. Globalement, pour moi, c'était un grand chef, un grand leader, un grand, grand, grand homme d'État. Mais ses opposants l'ont parfois critiqué, à mon avis, avec excès. Et je voudrais, pensant à cela, penser à la formule de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Globalement, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a été une très grande figure de l'Afrique et du monde. On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire, ni du monde du temps d'Oufouette, sans se référer à Oufouette. On ne pourra pas le faire. La Côte d'Ivoire obtient son indépendance en 1960, on en parlait tantôt. C'est 33 ans de pouvoir que Félix Oufouette-Boigny gère. Comment expliquez-vous qu'il soit resté aussi proche de la France ? Écoutez, d'abord, je l'explique par une conviction profonde. En 1945, pendant la campagne pour la première élection à l'Assemblée nationale française, qui devait être une assemblée constituante, pendant la campagne pour la première constituante, il a publié un document qui s'appelait « Sa profession de foi ». D'accord, il disait ? Et dans cette profession de foi, il disait, je n'ai plus ces mots en tête, mais je vais essayer de citer la mémoire, « J'aime la France ». Il disait « J'aime la France de tout mon cœur, de tout mon être ». C'est un choix stratégique, selon vous ? Non, 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 c'était une conviction. D'accord. « J'aime la France, j'aime la Côte d'Ivoire, partie intégrante de la France, de l'Empire français ». Et il annonçait très clairement que le travail qu'il voulait faire en Côte d'Ivoire, s'il était élu, serait un travail pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'enraciner dans l'Empire français, dans le monde français. Il disait que, se référant à sa grande-tante Yansou, qui l'avait élevée à Yamoussoukro, et à son oncle, Kwashingo, qui était le frère cadet de sa mère, qui était de grands amis de la France. La France était dans le pays de Yamoussoukro depuis 1898. Notre pays est devenu colonie française en 1993. Cinq ans après, les Français arrivent à Yamoussoukro et vont, pour pouvoir s'imposer, mener une très longue guerre. Alors, le pays ne sera pacifié, le pays de Yamoussoukro ne sera pacifié qu'en 1911. De 1898 à 1911, Yansoukro était le chef. Donc, les Français étaient présents dans le pays de Yamoussoukro depuis 1898, mais c'est en 1911 seulement que le pays sera pacifié. Et pendant cette période, 1898-1911, Yamoussoukro était un pays de paix qui s'appellera Yamoussoukro, d'ailleurs à partir de 1909. Ça s'appelait N'Gokro. Et donc, Oufouet, c'est là qu'il apprend, il voit comment ses parents se sont dévoués pour la France. Il voit, il dira d'ailleurs dans cette fameuse profession de foi, il dira, mon pays, mon environnement était un environnement de roitelet sanguinaire. Et il n'y avait que la loi de la force qui régnait. Et la France m'a apporté la civilisation. J'ai connu à travers les prêtres, à travers les docteurs qui m'ont enseigné, à travers les gouvernants, les administrateurs avec lesquels j'ai travaillé, j'ai connu le sens du respect de la vie, le sens du mot servir, le sens du mot ordre, discipline. Plus tard, d'ailleurs, dans notre dévise, en 1960, il y aura ce mot discipline, union, discipline, travail. J'ai connu tout ça avec les Français, disait-il. Donc, sa proximité de la France, c'est d'abord une conviction personnelle. Et pour lui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas balayer du revers de l'air. Mais non, mais non. Il trouvait justement qu'en Afrique, on était trop proche de la force brute, on était trop proche du désordre, on était... Et il fallait combattre tout cela. Donc ça, c'était des valeurs qu'il avait beaucoup appréciées, déjà ici et plus tard en France. Quand, en 46, en 45, quand il fait sa campagne, il dit partout où il passe que si je suis élu, si vous me lisez, j'amènerai des jeunes Africains en France, je les prendrai tous jeunes pour qu'ils aillent apprendre chez les Blancs, qu'ils aillent apprendre le sens de l'ordre, le sens de la discipline, le sens du travail, le sens du servir. Comment ils font pour réussir, pour que nous aussi, à leur exemple, on puisse réussir. Voilà, donc ce qu'il aimait chez la France. Et c'était une conviction profonde. Donc je ne suis pas étonné qu'il soit resté très proche. Nous parlions à l'instant du style de gouvernance du premier président de la République. Il y a eu forcément des périodes sombres. Je veux parler de faux complots. Comment est-ce qu'il a réussi à concilier les choses ? Avec beaucoup d'humilité et de sens de l'humain. La période de complot a été une période extrêmement difficile pour la Côte d'Ivoire. Elle dure quatre ans. Elle va de 1963, dès le mois de janvier 1963, jusqu'au mois de mai 1967. Ça a été une période très difficile. On a arrêté beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Dans mon livre, je donne la longue liste de tous ces gens. Et je donne les verdicts des différents jugements aussi. Donc on sait qui a fait quoi. Et on a des éléments pour éviter d'interpréter à tort et à travers. Parce que, par exemple, il y a des gens qui prétendent que telle région ou bien telle ethnie était plus visée que... Dans mon livre, je donne vraiment à mon lecteur les moyens de juger tout cela. Mais ça a été une période difficile. Et quand j'essaye d'entrer dans la psychologie d'Oufouette-Boigny, et surtout de faire un peu un travail de psychologie comparée, en prenant les pays africains à ce moment-là et leurs leaders à ce moment-là, je crois pouvoir dire malheureusement que c'est une phase nécessaire. Pourquoi ? Oufouette avait, pour un certain nombre de raisons, liées aux différentes catégories des gens qui ont été arrêtés. Les jeunes, par exemple, ont été arrêtés. Mais quand on regarde bien, ce sont des jeunes qu'Oufouette a envoyés aux études en 1946. Et ces jeunes, quand ils sont partis, c'était pour que plus tard, dans les perspectives d'Oufouette en tout cas, ils viennent aider l'administration ivoirienne à prendre la relève de l'administration coloniale et à développer le pays. Or, ces jeunes ont été souvent accueillis par la Féanf, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui était une organisation très à gauche, qui avait passé beaucoup de temps à agonir Oufouette de tous les noms d'oiseaux. Et donc, ces jeunes ont été, comment dire, détournés un peu de l'objectif. Et Oufouette avait passé beaucoup de temps à dialoguer avec eux, sans succès malheureusement. Et donc, en Côte d'Ivoire, il a estimé qu'il fallait sévir, montrer les dents, pour qu'ils comprennent pourquoi ils étaient allés étudier et à quoi ils devaient servir pour le pays. Donc, il y avait cela. Il y avait des gens qui ont été ces compagnons pendant le parcours et qui n'avaient pas compris que le type de compagnonnage qu'ils avaient eu, le type de relation qu'ils avaient eue quand Oufouette n'était pas encore chef d'État, ça ne pouvait pas être la même chose quand il est devenu chef d'État. On voit, par exemple, dans les minutes des réunions de l'époque coloniale, entre Oufouette et ses collaborateurs, on voit des gens qui se permettaient de lui dire, quand on lit les minutes dans les archives, « Tais-toi, petit Baoulé ! » Vous voyez, des choses comme ça. Mais si on dit ça quand il est comme vous, quand vous allez au maquis ensemble, il y a un moment où il est devenu chef d'État. Et c'est ça qu'il faut respecter. Il faut respecter, parce que ce n'est pas tellement lui, mais c'est la personne, c'est la fonction qu'il incarne qu'il faut respecter. Or, il y avait des gens qui ne faisaient pas ça et qui considéraient que le chef d'État pouvait être encore, on pouvait lui taper dans le dos comme son petit camarade. Quand il ne comprenait pas ça, Oufouette a estimé qu'il fallait aussi sévir. Et donc, il y a comme ça plusieurs catégories de gens, certains de ses opposants, avec lesquels il a fait le parti unique à partir de 1957. Il les avait d'abord envoyés comme ambassadeurs hors de Côte d'Ivoire pour que ces gens-là, qui étaient ses adversaires politiques, soient obligés d'expliquer sa politique à l'extérieur. Mais il avait estimé à un moment donné que ce n'était pas suffisant. D'accord. Et donc, il a frappé du poing sur la table dans cette période-là, en veillant quand même à ce que ça n'aille pas trop loin. Dans cette période, il y a eu, c'est malheureux de le dire, mais il y a eu un mort. Quatre ans, il y a eu un mort. Donc, quand on rapporte ça au visage que la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays africains aussi, ont eu après, on peut globalement dire que c'est une affaire qui a été relativement bien gérée. Et vous l'avez dit, hein ? Oui, oui, je l'écris dans mon livre. Et donc, voilà, il reconnaît ensuite qu'il n'y a pas eu de complot. D'accord. Et il faut beaucoup de courage pour le reconnaître. Beaucoup d'humilité aussi. Et à partir de là, les gens n'y croient pas d'ailleurs beaucoup, mais il prend le temps, il est patient, il prend le temps de convaincre les gens que l'intérêt de tout ce monde-là, c'est le développement de la Côte d'Ivoire et qu'il faut que tous nous nous rassemblions autour de la Côte d'Ivoire. Donc, avec humilité, avec patience, il explique tout cela par un instrument politique qu'il manie à merveille, qui est le dialogue. Alors, M. Grammel, nous sommes obligés de mettre enfin une pause à cette émission. On vous rejoint tout à l'heure. Après ça. On vous rejoint tout à l'heure.